L'Open Innovation, c'est la recherche de talents qui se développe à l'extérieur de l'entreprise en leur donnant des moyens, des conseils et des moyens financiers. Chez Bouygues, l'Open Innovation fonctionne en plusieurs étapes. Tout d'abord, les différents métiers du groupe identifient des startups dont le produit pourrait être utile à leur activité. Ensuite, les équipes Open Innovation vont travailler avec ces jeunes entreprises pour les aider à développer leurs produits. Si le test est concluant, elles vont prendre une participation au capital de l'entreprise pour l'aider à se développer. Le groupe Bouygues va ensuite pouvoir continuer à travailler main dans la main avec la startup en se servant de son produit et ressortir du capital dans les 5 à 7 ans. On ne peut pas innover en interne sur toutes les composantes qui touchent à notre cœur d'activité. L'innovation interne a une légitimité pour travailler sur le cœur business des sociétés qui ne pourra jamais être mise en question. Par contre, il y a des sujets d'offres, de services, de business models qui peuvent être à terme créateurs de valeur pour l'industriel auxquelles des sociétés externes peuvent répondre, des startups. Les startups sont des gens qui sont très innovants par essence. Donc, ça apporte des entrepreneurs, des entrepreneurs visionnaires. Ça apporte aussi de l'agilité. Toute chose qu'on a un peu de mal à trouver dans des groupes qui reposent sur des process extrêmement développés, mais aussi extrêmement lourds. Génération Y est très, très entreprenante. Toutes les grandes écoles, toutes les universités maintenant ont un incubateur pour incuber des projets entrepreneuriaux portés par les élèves. C'est une dynamique de fond très, très importante. Cette démarche d'open innovation mise en place dans tous les métiers va aider le groupe Bouygues à anticiper sur les futurs changements qui ne manqueront pas d'intervenir et va continuer à le rendre attractif pour les nouvelles générations qui sont amenées à venir travailler chez Bouygues dans les années qui viennent. Sous-titrage Société Radio-Canada